La chronique de Rousteur Bonjour et bienvenue sur la chronique de Rousteur. Cette semaine, Rousteur m'a suggéré de vous parler d'un film de 1975, Le Vieux Fusil, de Robert Henrico. Ce film est sorti en salle le 20 août 1975 en France. L'action se déroule peu après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Ce film est librement inspiré du massacre de Radur-sur-Glane le 10 juin 1944. Il a été tourné dans le Tarn-et-Garonne, notamment au château de Bruniquel. Il raconte comment un médecin, Julien Dandieu, incarné par Philippe Noiret, se venge du massacre de sa femme, Romy Schneider, et de sa fille par les SS, alors qu'elles étaient réfugiées dans un hameau. Le film est marqué par des scènes d'une violence implacable, entremêlées par des séquences de flashbacks qui permettent de comprendre l'histoire d'amour des deux personnages, et surtout aux spectateurs de pouvoir se détendre. L'interprétation est d'une réelle intensité. Et la scène finale entre Jean Bouiz, qui interprète son ami, et Philippe Noiret, est d'une rare émotion. Il démontre tout le talent de Noiret. D'ailleurs, l'Académie des Césars, le 3 avril 1976, dont c'était la première édition présidée par Jean Gabin, ne s'y est pas trompé. En effet, nommé dans neuf catégories, il triomphe en remportant trois prix. Meilleur film pour Robert Henrico, meilleur acteur pour Philippe Noiret, et meilleure musique pour François Droubet. De plus, il obtient le César des Césars en 1985, ce qui prouve son caractère particulièrement remarquable. A noter que François Droubet était un musicien très prolifique. Sa première musique de film était aussi pour Robert Henrico, pour Les Grandes Gueules, en 1965. Le Vieux Fusil est sa dernière composition pour le cinéma, car il trouve malheureusement la mort lors d'une plongée sous-marine le 21 novembre 1975. Et c'est son père qui vient recevoir son César, le jour de ses 37 ans. A l'époque, une partie de la critique parle d'indécence, choquée par l'aspect insoutenable de cette chasse à l'homme que le cinéaste assume pleinement, et que le public et les professionnels salueront de concert. En 1975, le Vieux Fusil réunit 3 365 461 spectateurs. C'est le cinquième meilleur résultat de l'année au box-office France. Derrière la tour infernale, peur sur la ville, on a retrouvé la 7e compagnie et histoire d'eau. Quant à Robert Henrico, il a été président de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, de la Société des Réalisateurs de Films, et de la Commission SACD du Cinéma et de la Fédération Européenne des Réalisateurs Audiovisuels. Le Vieux Fusil est le deuxième film que Robert Henrico et Philippe Noiret tournent ensemble, après Le Secret, en 1974. Ils se retrouveront en 1980 à l'occasion de Pile ou Face, avec Michel Serrault et Dorothée. Eh oui, la Dorothée du club. Les deux comédiens principaux, Philippe Noiret et Romy Schneider, quant à eux, se sont retrouvés l'année suivante en 1976, sur le plateau d'Une Femme à sa fenêtre, un autre drame historique, cette fois signé Pierre Granier de Fer. Et bien maintenant, nous allons passer à notre jeu, et tout d'abord, la réponse à la question de la chronique précédente. La réponse était le dictateur. La personne qui a gagné, le nom s'affiche en bas de l'écran. Alors, pour la question sur Le Vieux Fusil, quel rôle a fait connaître Romy Schneider du grand public ? Vous avez la réponse ? Répondez sur le mail inscrit en bas de l'écran. Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada